Bonjour tout le monde, buenos dias! J'espère que vous allez bien. Ceci est une étape à la formation pour les coachs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 7 septembre. Je suis très heureuse de vous parler en direct du Costa Rica dans mon nouvel environnement et de vous partager la présentation que j'ai eu l'occasion de faire au Summit 2022, donc au dernier Summit. Et donc, je le présentais en anglais dans une des salles qui présentait pour les coachs Emerald et Ruby. Donc, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns, quelques-unes peut-être qui étaient présentes dans cette présentation-là, mais sinon, aujourd'hui, vous avez une version française. Donc, ça va être la même présentation adaptée en français. Donc, laissez-moi partager mon écran. Oh, juste un instant, je pensais que mon document était ouvert et ne l'est pas. Alors, ici, qui était au Summit? Partagez-moi en commentaire qui était au Summit. Est-ce que vous avez, quels sont vos coups de cœur au Summit? J'aimerais bien vous lire pendant que je cherche tout ça ici. OK. Qui était au Summit? Qu'est-ce que vous avez aimé? C'est bien bizarre, je ne vois pas mes, je vais fermer ça. Ah, voilà. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'est pas encore inscrit pour le Summit? Hein? Pourquoi c'est un must pour vous d'y aller? Encourageons-nous les uns les autres. All right. Ah, c'est cool, vous voulez. Je vais prendre le temps de vous lire tantôt aussi. Bon, je pense que ça va fonctionner cette fois. Alors, est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Un petit pouce dans les heures, s'il vous plaît. Oui, ça marche. Perfect. C'est comme ça. Alors, quand on m'a donné l'honneur de présenter au Summit, on m'a donné mon sujet. On m'a dit, ton sujet va être « Level up and grow your business ». Puis au début, ma réaction, ça a été « Wow, c'est non mais hot, ça level up ». Like, yeah, I can do this. Like, that's awesome. Tout le monde dit ça, tu sais. « It's time to level up. You're ready to level up. » Donc, je ne l'ai pas traduit parce que je trouvais que c'est un terme qui se traduisait un peu mal, mais atteindre le prochain niveau, si on peut. Si on veut, est-tu prêt à atteindre le prochain niveau? Et puis, je me suis dit, OK, ça y est, c'est vraiment cool. Je commençais à avoir des idées, puis je me disais, OK, c'est quoi ça signifie « Level up ». Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'atteindre le prochain niveau? Et j'avais une vision de ce que ça représentait pour moi. Il y a des trucs qui m'ont passé par la tête, mes objectifs personnels. Qu'est-ce que ça représentait pour moi d'atteindre le prochain niveau selon ce qui me motive personnellement? Mais j'étais curieuse de savoir ce que ça représentait pour mon équipe. Donc, j'ai décidé de les sonder. Je suis allée publier dans ma page d'équipe. J'ai posé la question ici-là dans différents groupes pour savoir qu'est-ce que ça signifie pour toi d'atteindre le prochain niveau. Puis, j'aimerais ça vous lire en chat, en fait. J'aimerais ça que tu te poses la question. J'atteindrais le prochain niveau? Je pourrais atteindre le prochain niveau si je... Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour atteindre le prochain niveau? Puis, qu'est-ce que ça représente pour toi le prochain niveau? What does it mean to level up to you? Ça serait cool d'avoir différentes réponses dans le chat aussi. C'est quoi ta version? C'est quoi ta vision de level up, d'atteindre le prochain niveau dans ta business? Puis, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour y arriver? Donc, quand j'ai commencé à avoir les réponses des gens, comme on va peut-être voir dans le chat présentement, j'ai réalisé que moi, j'avais ma vision de level up puis ce n'était pas nécessairement ce que les autres voyaient. Puis, j'ai réalisé aussi qu'il y avait deux catégories. Quand on pense à des objectifs au prochain niveau dans notre business, il y avait la catégorie des données, ce qui est mesurable, des objectifs quantifiables, des chiffres, des habitudes qui sont reliées au passage à l'action, des choses qui sont faciles à mesurer. Par exemple, des objectifs d'augmenter notre revenu, des objectifs d'augmenter notre volume de vente personnel ou encore le volume de netterie de notre équipe, améliorer notre constance, avoir plus de points success club. C'est mesurable, c'est facile à compter. Avoir plus de clients privilèges, avoir plus de coachs dans notre équipe, plus de coach builders, des gens qui sont activement investis dans des activités d'entreprise, qui produisent des résultats, qui font des ventes, qui recrutent des coachs, avancer en rang. Donc, ça, c'était la première catégorie. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait une autre catégorie, la catégorie des objectifs non mesurables. Des trucs qui sont plus liés à des traits de personnalité, des trucs qui sont reliés à l'être, pas nécessairement à l'action, mais à quelque chose qu'on est. Donc, être un meilleur leader, être plus organisé, être plus patient, persister davantage, améliorer notre confiance, mieux communiquer, être meilleur en marketing, être plus positif. Donc, peut-être que toi, quand je t'ai posé la question, tu sais, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Level up. Peut-être que tu as pensé à un objectif mesurable, peut-être que tu as pensé à un objectif non mesurable. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je pense que c'est quelque chose qui est super personnel. Mais je vais vous parler un petit peu de ma vision de comment on peut s'assurer qu'on avance puis qu'on ne fait pas juste des choses qui sont peut-être plus naturelles pour nous, mais qu'on va aussi vers les choses qu'on a besoin de faire. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui sont plus attirés vers les données mesurables, puis il y en a peut-être d'autres qui ont pensé à des trucs qui étaient moins mesurables. Une des choses que j'ai voulu level up dans ma business dès le départ, on parle beaucoup du Success Club. C'est la fondation de notre entreprise. Ça reste encore, je pense, 115 mois plus tard. Ça va faire 10 ans en décembre que je suis coach. Ça reste encore mon objectif prioritaire. La première chose que je mets sur mes objectifs du mois, ma feuille pas à jour, j'ai une cliente que je dois ajouter, mais c'est mes objectifs Success Club. Je travaille avec mon calendrier. J'ai mes objectifs Success Club. J'ai un objectif de nouvelle cliente à chaque semaine. Ça reste toujours ça. Pour moi, une des choses que je me suis dit dès le départ, que si je voulais avancer dans ma business, si je misais à aider une personne de plus, deux personnes, ça pourrait m'aider à avancer. Mon premier mois, j'ai atteint Success Club 6. Mon deuxième mois, j'ai atteint Success Club 10. Après ça, depuis tout ce temps-là, j'ai atteint minimum Success Club 10 à chaque mois. Ça a été mon level up. Je me suis dit, moi, je ne vise pas sur Success Club 5, je vais sur Success Club 10. Je double pratiquement le nombre de personnes que j'aide. Ça va avoir des effets exponentiels à long terme parce qu'une grande partie de mes coachs proviennent de ces clientes-là qui participent à mes défis de groupe. Peut-être que toi aussi, tu te dis, OK, ça pourrait être une façon pour moi d'atteindre le prochain niveau. Je veux passer de Success Club 5 à tous les mois à Success Club 10, ça va être mon nouveau standard que je vais me fixer pour moi-même. Est-ce que c'est mesurable ou non mesurable? C'est un objectif mesurable, c'est quelque chose qui est quantifiable. Et quand on parle d'objectif mesurable, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de mesurer. Donc, c'est de garder une trace de tout ce qu'on fait. Ce n'est pas suffisant, selon moi, d'écrire nos objectifs sur une feuille de papier. Il faut aussi se faire un plan d'action. Parce que oui, c'est beau d'avoir une vision, de pratiquer la loi de l'attraction, puis de visualiser nos objectifs, nos rêves, les ressentir. Je crois à tout ça. Mais dans la loi de l'attraction, il y a le mot action. Donc, il faut se mettre en action, puis il faut que nos actions soient cohérentes avec nos ambitions. Donc, il faut qu'elles reflètent nos objectifs. Est-ce que je parle à un nombre suffisant de personnes à chaque jour? Donc, comment qu'on mesure ça, puis comment qu'on peut level up, comment qu'on peut atteindre le prochain niveau? Donc, on va regarder le nombre de personnes à qui on parle à chaque jour, de nouvelles, pardon, des conversations qu'on a à chaque jour, les nouvelles conversations qu'on commence sur des sujets différents. Tu sais, quand on parle de connexion, de connecter à l'extérieur de notre offre de vente, right? On veut avoir un contexte, on veut créer des liens avec les gens avant de leur proposer une offre. Ensuite, il faut leur proposer une offre. Combien de personnes on invite concrètement chaque jour? Comment on invite? Est-ce qu'on peut aller travailler sur nos méthodes d'invitation? Puis, la question de mesurer, c'est un petit peu le même principe que quelqu'un qui nous dit, ah bien moi, je n'ai pas besoin de plan alimentaire. Tu sais, moi, je veux perdre 20 livres, mais je n'ai pas besoin de plan alimentaire parce que je mange déjà bien. Mais la personne ne mesure pas. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on mange bien. Je ne sais pas combien de fois ça vous est arrivé. Moi, j'en suis au jour 3 du God Protocol aujourd'hui. Puis, à chaque fois que je reviens au portion fixe ou à un plan alimentaire, tu sais, en général, j'ai quand même une alimentation pas pire. J'ai des petites dérables comme tout le monde, tu sais. Il y a des fois, mais ça, on ne s'en rend pas compte. Puis, c'est souvent quand on... Bon, là, on commence à le ressentir physiquement. Là, quand on se ressente sur un plan puis qu'on commence à mesurer, on fait comme, ah, finalement, je n'en mange pas autant de légumes que ça. Je pensais que je mangeais mes 6 portions par jour ou mes 4 portions par jour. Finalement, j'en mange pas les deux, tu sais. Ou, finalement, je mange peut-être un petit peu trop glucide, mais c'est un petit peu le même principe, je trouve, avec mesurer nos actions de coach. C'est qu'on pense des fois qu'on parle à bien du monde. On pense des fois qu'on invite beaucoup. Mais si on ne mesure pas, on n'a aucune preuve. Puis, c'est difficile pour nous de dire, bien, c'est quoi le prochain niveau? Comment je peux m'améliorer? Tu sais, sur quoi je peux me baser de mesurable pour level 1? Donc, comment qu'on invite? Est-ce qu'on parle sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on le fait individuellement? Est-ce qu'on parle au téléphone? Qu'est-ce qu'on dit quand on invite? Est-ce que nos suivis sont faits? Est-ce qu'on a un système de suivi qui est efficace? Parce qu'il y a deux choses qu'on fait en tant que coach. Puis, le reste, c'est du glaçage. C'est la cerise sur le gâteau ou le sundae. C'est du glaçage sur le gâteau, c'est la cerise sur le sundae. Je mélange mes expressions anglaises et françaises. Excusez-moi. Bientôt en espagnol. C'est pas vrai. On invite puis on fait des suivis. C'est la base de notre travail de coach. La journée que tu n'invites pas ou que tu ne fais pas tes suivis, tu n'as pas complété ton travail de coach. Le reste, c'est de l'extra. Quel type d'objection tu reçois? Est-ce que c'est souvent les mêmes objections qui reviennent? Puis moi, je me questionne à ce niveau-là. Quand j'ai souvent le même type d'objection, soit que je vais en parler dans mes réseaux, soit que je vais essayer de trouver une histoire à succès, soit que c'est une de mes clientes qui avait cette objection-là, qui a passé par-dessus, etc. Donc, ça peut être des belles pistes pour briser des plateaux, peut-être, qu'on a si on obtient souvent les mêmes types d'objections. Comment qu'on utilise nos médias sociaux? Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut peut-être optimiser la façon qu'on utilise nos réseaux sociaux? Est-ce qu'on a une stratégie? Est-ce que notre stratégie, elle est au service de notre entreprise? Est-ce qu'elle nous permet d'atteindre nos objectifs de développement d'entreprise? On fait juste publier pour publier sans aucune intention. Donc, qu'est-ce qu'on peut recommander? Améliorer le processus d'invitation. On pourrait miser là-dessus. On pourrait augmenter la quantité de personnes à qui on parle à chaque jour et avec qui on fait des suivis. On pourrait aussi s'investir dans du développement personnel pour améliorer nos ventes. Donc, si tu as de la difficulté à closer, si tu as l'impression que tout le monde te dit non, c'est peut-être là que tu devrais investir dans ton développement personnel, d'aller miser sur tes capacités à augmenter tes ventes. Je vais en parler plus en détail plus tard. Une autre façon, j'aimerais ça savoir aussi, qui s'est déjà dit, ma business pourrait atteindre le prochain niveau si j'étais plus constante. J'ai besoin d'être plus constante. Qui s'est déjà dit, la constance, j'ai besoin de travailler là-dessus. Si j'étais plus constante, je sais que j'atteindrais mes objectifs. En tout cas, c'est quelque chose que j'entends constamment. Est-ce que c'est mesurable ou c'est non-mesurable? Bien, c'est un petit peu... C'est mesurable. OK, quelqu'un va écrire un message. C'est bon. Je voulais m'assurer que vous m'entendez toujours. Donc, on pourrait... Tu sais, je l'ai dit dans le début de l'appel, être constante, c'est mesurable, mais c'est vague. Il faut définir ce que ça représente pour nous, la constance. Tu sais, être constante, pour moi, c'est peut-être bien différent de ce que c'est pour Julie. Ou pour Kelly. Ou pour Geneviève. Tu sais, on a toute une vision. Puis si on veut le mesurer, puis on veut s'assurer qu'on atteint le prochain niveau, il faut définir ce que ça représente, être constante pour nous. Donc, je vous ai fait un petit exercice. Si vous voulez prendre une capture d'écran ou encore une fois, prendre des notes, mais je vais partager ma présentation aussi par la suite. Vous allez avoir la version PDF. Donc, c'est un exercice que je vous invite à faire personnellement. Puis aussi, partagez peut-être avec votre équipe. Si quelqu'un vous dit, tu sais, ou si vous avez l'impression que quelqu'un a besoin de travailler sa constance, il faut se fixer des objectifs mesurables. Être constante pour toi, ça veut dire travailler sur ta business combien de jours par semaine? Moi, quand j'ai commencé, puis dans les premières années de mon entreprise, c'était sept jours non négociables. Tu sais, je travaillais chaque jour. Chaque jour, je faisais une power hour. Chaque jour, j'invitais. Chaque jour, je faisais mes suivis. Ça a été non négociable. Avec le temps, j'ai grandi mon équipe. J'ai atteint des objectifs. Je me suis laissé certaines libertés. Puis je ne dis pas que c'est ce que tu dois faire, mais moi, c'était ça. Mais pour toi, ça représente quoi? Est-ce que ça représente quatre jours semaine? Est-ce que ça représente cinq jours semaine? Est-ce que c'est six jours semaine? Qu'est-ce que ça représente? Combien de jours par semaine tu t'engages à travailler sur ta business? Pendant tes jours de travail, combien d'heures focus tu vas faire sur ta business? Pas assez sur le coin du divan ou sur le coin de la table pendant que tes enfants courent autour de toi nécessairement. Je l'ai fait, OK? Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je l'ai fait. Je répète souvent que j'ai construit ma business sur la table de la cuisine entre deux changements de couche. Je suis encore dans les couches dix ans plus tard. Je sais que ça se fait. Mais de se retirer, d'avoir un endroit, puis de prendre du temps focus dans notre business, c'est souvent plus productif. Les façons qui étaient simples pour moi puis qui sont encore tôt le matin puis quand les enfants ne sont pas là ou quand ils dorment ou quoi que ce soit, c'est d'organiser mes heures de travail, de mettre ce qui prend le plus de mon attention dans des heures focus où est-ce que je peux être concentrée. Donc, ça veut dire combien d'heures pour toi chaque jour? Est-ce que c'est une heure? Est-ce que c'est deux heures? Est-ce que c'est trois heures par jour? Combien d'heures par jour tu t'engages à mettre sur ta business? Maintenant, pendant tes heures de travail, combien de personnes tu vas inviter? Combien de personnes avec qui tu vas faire des suivis? Combien de personnes tu vas inviter au coaching? Deux personnes? Cinq personnes? Qu'est-ce qui est un objectif que tu es capable de soutenir? Puis ça, ça nécessite un petit peu de pratique. C'est-à-dire que des fois, on est super ambitieux, ambitieuse, puis on se dit, je vais faire 100 invitations aujourd'hui, mais on n'est pas capable de soutenir les suivis, le flot de messages que ça apporte. Je pense que le coaching, ce qui est intéressant quand on commence à mesurer nos chiffres comme ça, c'est que ça nous donne un baseline. Ça nous permet de découvrir quel flot d'activité on a besoin de faire pour atteindre nos objectifs. Puis on a tous un flot différent, puis on a tous des aptitudes différentes. On commence un coaching avec un coffre à outils différent. On a tout notre background différent. Donc peut-être pour certaines personnes, ils ont besoin de parler à 20 personnes pour avoir trois qui disent oui. Mais peut-être pour toi, tu vas avoir besoin de parler à 50 personnes. Mais le fait que tu vas te pratiquer, tu vas devenir meilleur, tu vas accumuler de l'expérience, tu vas améliorer ton processus, puis tu vas pouvoir augmenter ton ratio de oui. Mais de commencer avec une base, deux personnes par jour, c'est 14 par semaine, c'est 28 par deux semaines, c'est 56 par mois, c'est au-dessus de 560, en tout cas plus de 500 par année. Il faut penser que la constance à chaque jour, c'est payant. Donc de se fixer des objectifs. Ensuite, je vais faire le suivi, mais de se fixer aussi une façon de garder une trace de nos activités d'entreprise. Est-ce que tu utilises le business activity tracker? As-tu un plan d'action en place? Qu'est-ce que tu utilises comme tracker pour t'assurer que tu fais tes activités? Comme on dit à nos clients d'utiliser le to be mindset tracker, le portion fix, le gut protocol, de quelle façon tu t'assures que tu respectes tes propres engagements à chaque jour. Et tu peux créer ton propre tracker. Moi, ce que je dis, c'est le tracker le plus efficace, c'est celui que tu utilises quand tu travailles. Fait que si tu l'utilises de façon constante, c'est efficace, right? Je vais me garder responsable de mes actions avec. Est-ce que tu veux envoyer une preuve de tes activités d'entreprise à ta coach à chaque semaine ou à chaque jour? Travailler avec une partenaire de succès ou un groupe de succès? Où est-ce que vous vous dites, hey, aujourd'hui, vous partagez vos activités d'entreprise, vous dites, aujourd'hui, j'ai invité deux personnes à mon défi, j'ai invité une personne au coaching, j'ai fait un suivi avec cinq, j'ai retourné 20 messages, j'ai publié ça sur le réseau, j'ai fait un call to action à mes stories. C'est ça le travail, right? C'est vraiment passer à l'action. Ensuite, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. Le développement personnel. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. On va entendre les top leaders dire, oh, le développement personnel, c'est tellement important pour moi, ça a été la fondation de mon succès ou c'est quelque chose sur quoi je mise tellement souvent. Pardon. Et pour moi, un plan de développement personnel, c'est un petit peu non mesurable. C'est plus les objectifs qu'on voyait dans la colonne de droite que je vous ai présenté au départ. Puis on dit souvent, faites du développement personnel, faites du développement personnel, faites du développement personnel. Puis tu sais, c'est vraiment super que tu écoutes un nouveau podcast qui vient de popper sur ta plateforme de podcast en t'en allant travailler. Tu sais, Rachel Aldis a un nouveau podcast. Telle personne mienne a un nouveau podcast puis tu l'écoutes. C'est super. C'est super que tu prennes le nouveau livre qui est un New York Times bestseller que tout le monde lit en ce moment. C'est super. Tu n'as jamais perdu ça. Mais ce n'est peut-être pas la chose que tu as besoin de faire. Ce n'est pas intentionnel. Ce n'est pas proactif par rapport à tes objectifs puis ta vision puis ce que tu as besoin de travailler présentement. Tu es en mode réaction. Tu sais, c'est correct de faire ça. Ce matin, j'écoutais The School of Greatness, le dernier épisode. Je ne l'ai pas choisi intentionnellement. Ça me parlait beaucoup, par contre, le sujet. Le sujet, ça me parlait beaucoup. Mais je pense que ça prend quelque chose d'intentionnel aussi pour vraiment utiliser le développement personnel d'une façon qui va nous permettre d'atteindre le prochain niveau. OK? Puis une des méthodes que j'aime mettre en place, en fait, j'ai renommé le développement personnel. Au lieu d'appeler ça juste du DP, j'appelle ça du DPPI. Donc, c'est du développement personnel et professionnel intentionnel et pertinent. DPPI, DPPI, pertinent et intentionnel. Donc, du développement personnel et professionnel parce que oui, au niveau personnel, on veut se développer, mais aussi au niveau professionnel, c'est important. Quand tu commences à être coach, une grande partie de ton développement personnel et professionnel, c'est de te familiariser avec tes outils de voir ce qu'il y a dans ton bureau de coach. Le nouveau programme qui s'en vient, tu ne l'as pas fait encore, tu vas l'étudier un peu, tu veux savoir à qui ça s'adresse, à quel besoin ça répond, puis tout ça, ça fait partie de ton développement personnel et professionnel. Donc, c'est un petit peu la question que je vous ai posée au départ. Mon entreprise, pour savoir comment trouver le développement personnel et professionnel dont tu as besoin maintenant, ce développement personnel-là qui va être pertinent et intentionnel, qui va t'aider à atteindre le prochain niveau. Tu te poses la question suivante. Mon entreprise passerait au prochain niveau et se développerait si je, si j'étais plus constante, si je me faisais plus confiance, si j'invitais plus, si j'activais mes réseaux sociaux, si je développais mon leadership. Il n'y a pas de mauvaise réponse, mais qu'est-ce qui t'est venu en tête quand tu as pensé à ça? Mon entreprise passerait au prochain niveau et se développerait si je pouvais devenir excellente à une chose qui aurait le plus grand impact sur la croissance de mon entreprise, qu'est-ce que ça serait? Puis ça, je me rappelle une fois, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, OK, si je pouvais devenir excellente à une chose qui aurait le plus grand impact sur la croissance de mon entreprise, qu'est-ce que ça serait? Puis, il y a eu plusieurs progressions. Au début, c'était vraiment, je me disais sur les clients, les clients, les clients, les clients, les clients, les clients. Puis, j'ai essayé de convertir en coach puis c'est correct. À un moment donné, mon focus, ça a été, si je pouvais devenir excellente à proposer l'opportunité d'affaires, à inspirer les gens, à rejoindre mon équipe puis à recruter des coachs qui travaillent, ça aurait un grand impact sur ma business. Donc, j'en ai fait de mon focus puis c'est là que j'ai investi mon développement personnel. J'ai étudié le marketing de réseau. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre sur le marketing de réseau encore présentement. J'ai travaillé sur le leadership. J'ai travaillé sur ma vision d'équipe. Donc, c'est toutes des choses que j'ai mises en place parce que mon objectif, c'était ça. Quelle activité puis-je maîtriser qui auront l'impact le plus significatif sur mon entreprise? Est-ce que c'est donner des invitations? Est-ce que c'est d'être plus organisé? Peu importe ce que c'est, tu peux viser des activités. Quelles compétences ai-je besoin pour atteindre mes objectifs? Est-ce que je dois faire plus preuve d'initiative? Est-ce que je dois être plus positive? Voilà. Donc, c'est des pistes de solutions que je voulais vous offrir. Donc, comment devenir un meilleur leader? Encore une fois, ça, ça a été, ce que je vous partage comme exemple aujourd'hui, c'est quelques exemples parmi tant d'autres, mais c'est des exemples progressifs par lesquels je suis passée moi dans ma carrière de coach et que j'entends souvent. Donc, à un moment donné, je suis arrivée où est-ce que je dis, OK, mon but, c'est de devenir une meilleure leader. Je veux vraiment travailler sur mon leadership. Je veux développer mon équipe, donc c'est mon objectif. Et puis encore une fois, ça, c'est plutôt non-mesurable. On peut avoir des preuves qu'on a développé notre leadership peut-être parce qu'on a attiré des leaders qui nous ressemblent, on a attiré des coachs qui produisent, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. On fait comme, oh, on regarde en arrière et on fait comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment développé mon leadership. Oh, j'ai vraiment développé ma confiance. C'est pas comme dire, je suis confiante, c'est pas comme un check sur une liste, c'est pas comme le nombre d'invitations, c'est quelque chose qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on fait pour développer notre leadership? On se met dans des positions de leadership. Donc, si t'as jamais animé ton propre groupe défi ou ton groupe de soutien de motivation, que t'es dans celui de ta coach, c'est peut-être le temps que tu te mettes au défi d'aller voler tes propres ailes un peu, peut-être te mettre en autre équipe, mais de leader ou de prendre en charge une semaine peut-être de publication ou d'interagir avec les gens. Donc, c'est de toi-même te mettre en position de leadership. Participer à un appel d'équipe ou en animer un. Si t'es pas prêt, peut-être, en fait, attends pas d'être prête parce que ça, c'est pas toujours la meilleure stratégie d'attendre d'être prêt, on n'est jamais vraiment 100 % prêt, mais d'aller soit créer ton propre appel d'équipe pour ton équipe ou pour tes clientes ou quoi que ce soit, d'animer ton premier zoom. Tu sais, le leadership, c'est beaucoup apprendre à sortir de sa zone de confort. C'est faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et donc, ou peut-être aller être invité dans un appel pour ta coach ou quoi que ce soit. Je pense que j'entends le micro un instant. Je vais aller la sortir. Je peux pas voir si... Ça marche pas. OK, là, je vais voir. You are... All right. Je pense qu'on est correct. Donc, encore une fois, on veut créer un environnement qui va favoriser l'apprentissage de cette compétence-là de devenir un meilleur leader. Et ça peut être de lire des livres sur le leadership. Donc, moi, je suis une fan de John Maxwell. J'ai lu comme plusieurs livres de leadership. Puis, j'en fais des saisons de vie. Moi, c'est pas juste un livre, une conférence. Quand je me mets dans un mode, je veux travailler mon leadership, je veux travailler ma vision, peu importe ce que je me mets comme objectif, je lis plusieurs livres, je suis des experts sur les réseaux sociaux. Tu sais, je m'en veux créer un environnement favorable. Puis, c'est pas juste... Tu sais, c'est comme une saison de vie littéralement. Ça peut être comme... J'aime ça travailler aussi par quart d'année ou bien par trimestre. Donc, là, on est dans le dernier trimestre de l'année. Et donc, je réévalue tout le temps mes objectifs. Je réévalue ma vision. Où est-ce que j'en suis avec ma business? Sont où mes chiffres? Comment je me sens? C'est quoi mon prochain niveau? Donc, en tant qu'entrepreneur, de se poser ces questions-là puis de créer des saisons d'apprentissage et donc de suivre des gens aussi qui nous inspirent puis qui ont une expertise dans ce qu'on veut améliorer. Comment devenir mieux organisé? Il y a-tu des gens ici qui se disent, oh boy, il me semble que ma business pourrait atteindre le prochain niveau si je t'ai plus organisé. Puis, tu vas entendre toutes sortes de gens qui vont dire, oh mon Dieu, je ne suis pas organisé puis tout ça, puis j'atteins les objectifs quand même. Peut-être, peut-être. Mais ça peut être une façon de mesurer puis de se dire, OK, non, moi là, puis je viens de penser un parallèle dans notre vie. C'est un petit peu la même chose avec les sphères de notre vie. Ce que je vous partage présentement, je vais faire une métaphore avec la vie. Tu sais, on a différentes sphères dans notre vie. On a notre santé, on a notre environnement physique, on a nos relations interpersonnelles, on a notre vie professionnelle, notre carrière, notre spiritualité. Il y a plein de facettes que peut-être que j'oublie présentement, mais il y a toujours une partie que si on mise dessus, ça va avoir le plus grand impact partout. Puis honnêtement, je trouve que s'il y a une place où est-ce qu'on laisse tomber ou qu'on se laisse aller, par exemple, notre santé, si par exemple, on ne priorise pas notre santé, ça a des impacts partout dans notre vie. Puis moi, je trouve que c'est une des façons les plus simples de level up les autres niveaux de ma vie, c'est de me recentrer sur ma santé. Donc, dans le coaching, il va avoir cet environnement-là que toi, tu vas te dire, oh wow, c'est comme un, si vous connaissez Chalene Johnson, c'est comme un peu un push goal, c'est-à-dire que tu as peut-être plein d'objectifs dans ta vie, mais quand tu en choisis un central sur lequel tu te concentres, ça va faire que les autres objectifs vont s'atteindre plus facilement. Ça se peut pour toi, tu es rendu où est-ce que tu dis, moi, il faut que je sois un peu s'organiser. Donc, de prendre le temps de t'organiser, d'écouter les appels d'équipe sur l'organisation. Demandez à ta coach si elle a des trucs ou des références ou des team calls qui ont eu lieu là-dessus. Suive des experts en organisation. Dans le début de coaching, je me rappelle, OK, je veux maximiser mon temps. J'avais Léo à la maison avec moi quand on est déménagé dans l'Ouest canadien. J'étais enceinte de Cali, pas Lili. Et j'étais là, OK, puis encore une fois, ça reste une partie de mon travail que des fois, je me dis, OK, comment je peux optimiser mon temps? Comment je peux être mieux organisée? Quel système je peux développer? Quelle stratégie que je peux mettre en place pour produire plus de résultats dans le même nombre de temps? Je suis devenue une... Je suis devenue un peu pas obsédée, mais c'est comme par la performance. C'est fait que j'étudiais des pros de la performance. Des gens comme Brandon Bouchard qui est un high performance coach. Des gens comme Brian Tracy qui ont des livres sur le pouvoir du focus ou si je ne me trompe pas, c'est le pouvoir du focus qui est écrit. Mais en tout cas, plein de livres sur l'organisation, la gestion de temps. Je lisais là-dessus. Je me mettais ça dans la tête et je suis allée voir des systèmes. J'ai regardé ce que les autres coachs faisaient. On ne veut pas perdre trop de temps à s'organiser. On ne veut pas que ça soit au détriment de nos actions, mais je pense que ça prend ça des fois dans une saison ou une semaine peut-être de dire, OK, je me réorganise. Comment je fonctionne? Je suis en train de... Hier, je travaillais là-dessus. Je me suis fait un plan d'action avec mes activités et les choses qui sont importantes pour moi. Je le fais naturellement quand même. Il y a des choses qui reviennent à chaque jour. C'est comme une habitude, mais de l'avoir sous les yeux, d'avoir un plan, c'est comme un plan alimentaire. Ça nous aide à nous recentrer et nous assurer qu'on fait les bonnes choses. Ça permet d'être super focus. Moi, quand je travaille avec une liste et que je sais ce que j'ai à faire, si je dévie, par exemple, sur les réseaux sociaux et que je suis rendue dans mon inbox Facebook alors que je suis supposée être en train de faire des suivis avec mes clientes, je fais comme, oh non, non, tu es en suivi avec tes clientes. C'est plus facile pour moi parce que je travaille est-ce que tu as un système pour tes nouveaux clients? Est-ce que tu sais ce qui arrive quand une nouvelle cliente s'inscrit? Est-ce que tu envoies un courriel? Est-ce que tu as des rappels pour faire tes suivis individuels avec elle? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que ça pourrait être intéressant pour toi de mettre quelque chose en place qui est systématique, utiliser un calendrier, mettre des systèmes de rappel? Peu importe ce que tu veux utiliser, mais d'utiliser quelque chose. Même chose avec les coachs. Qu'est-ce que tu fais quand une nouvelle coach inscrit? As-tu un processus? Est-ce que c'est duplicable? Est-ce que tu peux, quand une nouvelle coach se joint à toi et qu'elle a une nouvelle coach, elle peut-tu dupliquer ton système? C'est-tu simple ou c'est juste dans ta tête? Est-ce que tu écras quelque part? Si tu veux optimiser ton entreprise aussi et que ce soit facilement duplicable, ça prend des systèmes simples qui sont écrits quelque part. Une procédure. Étape 1, j'envoie un courriel. Étape 2, je les ajoute dans mon groupe de soutien. Étape 3, je m'assure qu'elle remplit mon document à propos de moi. Étape 4, je fais un suivi avec elle pour savoir où elle en est dans la formation. Donc, que ça soit systématique. Même chose, gestion de contact. C'est cool de travailler sur les réseaux sociaux, c'est cool de scroller ton inbox, Instagram, Facebook, d'aller sur tes commentaires TikTok. Puis je ne dis pas que ce n'est pas suffisant puis je ne dis pas que ça ne marche pas. Puis si ça marche pour toi, continue, c'est peut-être pas là que tu as besoin de travailler. Mais si tu sens que peut-être que ça serait intéressant pour toi d'avoir un système de gestion de contact, bien, Geneviève Leclerc, elle a fait un super appel la semaine dernière sur comment elle utilise Airtable pour sa gestion de contact. Je l'utilise maintenant Airtable, mais ça ne fait pas longtemps. J'ai utilisé Excel, Google Drive, c'est comme, moi, je mets tout là-dedans. puis j'ai des onglets à chaque mois, mettons, pour mes nouvelles, mes prospects, mes nouvelles clients dans mes défis. J'ai tout ça écrit à quelque part, les personnes avec qui je parle, les personnes qui ont rempli mon formulaire. Donc, à un moment donné, il faut que tu crées ton propre système puis que ça soit logique pour toi. Je n'ai jamais utilisé Trello, Noémie. Puis je vais revenir dans le chat par la suite, mais comme j'ai vu ta question, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai eu du bon feedback. Je pense que c'est vraiment personnel. Encore une fois, je vais faire une métaphore avec les plans alimentaires. Ça dépend comment tu le vois, comment tu le sens. Donc, il faut l'essayer. Et après ça, si on voit que c'est vraiment complexe puis que ça ne marche pas pour nous, puis si ça marche pour toi, puis la question à se poser, c'est toujours, est-ce que ce que je fais présentement me permet d'atteindre mes objectifs que je me suis fixés? Si la réponse, c'est oui, continue de faire ce que tu veux, ce que tu fais. Si la réponse, c'est non, c'est est-ce que je change mes méthodes de travail ou je change mes objectifs pour que ce soit plus cohérent? Mais changer nos méthodes de travail, c'est une belle façon de nous permettre, tu vas pâtir ça du qu'elle a Airtable, Noémie a dit qu'elle a Trello puis elle aime bien ça. Donc, ne changez pas. Ce n'est pas nécessaire. Ne perdez pas de temps avec ça si vous avez déjà un système qui est efficace pour vous. Travailler avec un tracker, encore une fois. Garder une trace de nos activités d'entreprise. Oh, il y a une typo aussi. Lire des livres de développement personnel sur ce sujet-là, donc sur l'organisation, suivre des experts, encore une fois, là-dessus. Finalement, leveling up, pour moi, c'est vraiment une combinaison de données statistiques et de développement personnel. C'est les deux catégories. Donc, peut-être que pour toi, ton cerveau est très cartésien, très mathématique. Pour toi, c'est facile, les chiffres. Tu aimes ça compter, tu gardes une trace. Ton cerveau, il est plus attiré vers ça. Peut-être que ton cerveau, au contraire, non. Il n'est pas vraiment attiré vers les chiffres. Il est plus dans le développement de l'être, le développement personnel, développer ma confiance, travailler sur mon leadership, être plus optimiste, etc. Être plus organisé, whatever. Mais ce qui est important à savoir, selon moi, c'est qu'il faut travailler les deux. Il ne faut pas juste aller vers le naturel si on veut atteindre le prochain niveau. Parce qu'atteindre le prochain niveau, ça implique aussi de sortir de notre zone de confort. Donc, si tu te concentres uniquement sur les chiffres, que tu vois juste les chiffres, mais tu ne te concentres pas sur le développement de ta personne, de devenir une personne de plus grande valeur, d'apprendre plus, de développer des aptitudes, d'avoir des nouvelles habiletés, new skills, tu vas, à un moment donné, tu vas rester stuck. Tu ne vas pas avancer autant que tu voudrais. Au contraire, si tu es juste dans le développement de la personne, tu es aux appels d'équipe, tu es là à tous les sports samedis, tu participes aux conférences, tu es là dans les team calls, mais que tu ne supportes jamais une attention à tes chiffres, que tu ne gardes aucune trace de tes activités, que tu n'as pas des objectifs mesurables ou quantifiables, comment tu vas faire pour savoir que tu avances? Être entrepreneur, ça prend les deux, selon moi. C'est une combinaison les deux si on va avoir du succès et atteindre nos objectifs. Il faut apprendre à se poser les vraies questions et pas juste faire du développement personnel qu'on a envie de faire parce que ça nous fait sentir bien, mais aussi d'aller vers le développement personnel et professionnel qui nous met au défi, qui nous sort dans la zone de confort parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on devient une personne de plus grande valeur. Finalement, leveling up, atteindre le prochain niveau, pour moi, ça se fait en trois étapes. C'est un peu une boucle, un cycle qu'on fait avec le coaching. La première étape, c'est de maîtriser son art, donc devenir une pro de tes activités de coach, de te pratiquer, de te pratiquer, de pratiquer. À travers ça, tu deviens une mentor pour les autres, pour les clients dans tes groupes, pour les coaches de ton équipe et tu leur apprends à maîtriser leur art. Tu les accompagnes dans la maîtrise de leur art et tu les accompagnes aussi à devenir une mentor pour les autres. Ensemble, on crée un impact immense. On recommence et on continue. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'est le fun. J'avais comme plus de temps. Au Summit, on nous donnait 20 minutes. Je suis allée librement aujourd'hui. Je vais vous lire. S'il y en a qui ont des commentaires, questions, suggestions, vous pouvez ouvrir votre micro ou aller dans le chat. Je vais prendre quelques minutes pour vous lire puis donner une petite pause à ma voix. Les conférences du Summit, vous avez dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées au Summit. Elle a tout aimé. Geneviève, elle a tout aimé. L'année était là. Le contact humain, bien oui, Catherine, quel bon point. Ça faisait-tu du bien de se revoir en gang? J'y étais. Tout méga coup de cœur prête pour San Antonio. C'est hot. On s'en va au Texas. Sérieusement, c'est le fun. J'adore ça parce que moi, je ne suis jamais allée au Texas puis ça nous fait voyager le coaching. C'est super cool. Conférence Game Changer et l'esprit de communauté si fort, l'énergie de la formation. C'est au Summit que tu comprends à quel point tu peux tout réussir et qu'on est tous des rock stars. Mais ça, mais ça. Je suis allée au Summit avec une personne dans mon équipe puis elle est là présentement. Je la vois, c'est Isabelle. On était les deux seuls au Summit ensemble. Même si peut-être tu n'avais personne dans ton équipe, fixe-toi un objectif au moins d'avoir une personne avec toi l'année prochaine. Ça commence par ça. Développer mon équipe et créer des nouvelles leaders. Ça, c'est quand je posais la tête qui m'arrive. Philippe, madame coach, merci d'avoir partagé. Ça, c'est ton level là. Développer mon équipe, créer des nouvelles leaders et les leaders de leaders. Je pourrais atteindre le prochain niveau qui est le radiamat. Tu vois, c'est bon, c'est un bon objectif. Quand je vais arrêter d'avoir peur de me faire juger, ayant été jugée au maximum par les gens qui m'entourent. c'est triste des fois comment c'est des gens qui nous entourent qui nous jugent, mais je pense qu'il faut s'accrocher à notre mission puis notre vision. Puis la peur du jugement, c'est un gros thème qui revient souvent. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut choisir. Tu sais, tu dis, je vais atteindre le diamant. Je pense qu'il faut choisir de devenir une personne qui est fearless à un moment donné. De ne plus se définir là-dedans. Tu sais, on a toute peur du jugement. Je veux dire, ça reste quelque chose qui est très, très humain. J'ai un épisode de podcast là-dessus, mais je pense que c'est de choisir d'être cette lionne-là qui va foncer malgré ses peurs. Donc, c'est normal de vivre des peurs, mais de passer à l'action malgré tout. Me prouver que cela est possible, mettre encore plus de temps à Invitation Story et à Beachbody dans le sens démontré. Puis Invitation Story, c'est super important. Il faut juste se rappeler aussi que si on veut développer notre réseau, ce n'est pas juste en story qu'on le fait. Donc, je ne dis pas que c'est ça que tu fais, Julie, mais je voulais amener cette petite parenthèse. OK, c'est bon. J'utilise ça. Bon, j'arrive en bas. Merci. Wow, merci, merci, merci. Hello, Isabelle. Quand tu as écrit, que tu as décrit genre la fille qui est là partout dans les appels et tout, mais qui ne calcule pas ses résultats, c'est tellement moi. Bien, belle prise de conscience, Noémie. Merci de le partager avec nous. Donc, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui se sentent interpellées par ça. Puis ce que j'aime dans le développement personnel, c'est qu'on dit tout le temps que quand l'élève est prêt, l'enseignant apparaît. En anglais, on dit « when the student is ready, the teacher comes ». Puis on entend puis on a les messages qu'on est prêt à recevoir. Donc, je pense que tu es prête à recevoir ce message-là puis je trouve ça bien que tu le partages. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager quelque chose d'autre? Questions, commentaires, suggestions avant qu'on close tout ça? Connexion Internet, ça a bien été? Moi, j'avais une petite question, Émilie. Oui, bien oui, vas-y. Où es-tu? Ah oui, c'est MC Tessier. What's up? Ça va? J'avais une question. Tu parlais, moi, personnellement, c'est vraiment comme convertir des conversations, comme convertir les clients, que ce soit en coach ou en cliente. puis je me demandais si tu parlais de développement personnel par rapport à ce qu'on veut focusser dessus. Mais là, ça ne vient pas. Je n'ai comme pas de... Mettons, pour closer tes ventes, mettons. Oui. Y a-t-il des pays ou des trucs? C'est bon que tu nous dises ça. Je pense que c'était Marie-Philippe ou quelqu'un d'autre où je sais qu'on a un document quelque part avec genre full de références de développement personnel. Oui, il y en a un dans le drive Eureka, je pense. Je ne sais pas s'il y en a là-dessus sur la vente. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de références, et ce n'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est une de mes forces. Mais tu vois, c'est une des choses que je veux aider mes coachs à développer parce que c'est une autre chose aussi. Ce n'est pas parce que pour toi, tu as des forces que ça va être ce que tes coachs vont avoir dans ton équipe. Mais je me rappelle qu'il y avait... Je ne sais pas si c'est des UL, mais des trucs vraiment de base, c'est comme apprendre le marketing relationnel one-on-one, genre GoPro. Ça reste, je pense... Il faudrait que tu écrives un livre, Émilie. Mettons ça sur la liste, mais j'aime bien la suggestion. Oui, oui, c'est ça. En fait, tout ce qui est relations clients et tout ça, puis comment se faire des... Ça, c'est un titre qui n'est peut-être pas toujours le fun, mais c'est « How to win friends and influence people ». « Comment se faire des amis et influencer les gens » de Dale Carnegie, je pense. Est-ce que vous l'avez lu? Je ne l'ai pas lu. Mais ça, c'est du feedback que j'ai eu du monde, mettons, dans leurs conversations, que c'était peut-être des choses à améliorer. Ensuite, il y a le petit livre rouge de la vente qu'on m'avait parlé. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui connaît ça, mais ça fait des années. Honnêtement, ce n'est pas un truc que j'ai beaucoup de références dessus. mais moi, je me mets une note parce que je le veux pour moi-même et je le veux pour ma gang aussi. Fais juste nous dire qu'est-ce que tu fais si ça marche. Oui, je pense que si je peux résumer en quelques phrases ce qui fonctionne vraiment pour moi dans mon processus d'invitation, premièrement, c'est vraiment d'avoir... Ça va peut-être être des choses bien évidentes, mais c'est d'avoir vraiment une confiance en ce qu'on a offré. Moi, il n'y a pas personne qui peut m'enlever de la tête que ça ne marche pas. Ce qu'on fait, je sais, ça marche. Je le vis pour moi. J'ai un enthousiasme. J'ai une passion. Donc ça, c'est... Puis je m'en fous ce que le monde peut dire. Je m'en fous. Fait que ça, j'ai une confiance de faire. Puis je pense que je le démonte d'abord et avant tout parce que je suis une preuve vivante que les produits fonctionnent puis pas physiquement ou quoi que ce soit, mais dans mon énergie puis tout ça puis dans ce que je fais, ça fait partie de moi. Deuxièmement, quand je parle avec des gens, je mets toujours l'accent sur eux. En fait, j'essaie de ne pas parler beaucoup. J'essaie de faire le contraire de ce que je fais présentement quand je fais une présentation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'art de la conversation pour moi qui est importante. C'est l'art de poser les bonnes questions, de cibler des besoins, d'être à l'écoute puis de diriger la discussion vers une solution que tu vas faire. La personne, elle reçoit ta solution puis elle t'a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps ou qu'elle roche parce qu'elle lâche tout le temps parce qu'elle est motivée ou qu'elle ne sait pas quoi se faire à manger. Il faut comprendre les besoins de la personne. Fait que marketing 101, stratégie de vente, identifier un besoin, comprendre ce qui intéresse la personne puis ça reste tout le temps la base de tout ce que je vais faire en conversation. Oh, mes headphones vont mourir. J'espère que je vais vous entendre sinon je m'organiserai autrement. Mais c'est ça. Puis ce que je vois souvent comme erreur dans le processus d'invitation, c'est qu'on pitch de l'info beaucoup trop vite. On est super enthousiaste et qu'on est motivé. On a cette partie-là de nous puis on pitch un résumé de ce que la plateforme, blablabla. Mais la fille, elle n'a aucune connexion émotionnelle à ce que ça représente pour elle de prendre ce package-là. Nous, on le sait parce qu'on l'a déjà vécu. Mais nous, il faut peindre un peu l'image, le portrait de ce qui est possible pour cette personne-là. Quand je parle avec elle, maintenant je vais dire, la première chose, elle va dire, combien ça coûte? J'aimerais savoir plus d'infos sur ton programme. Ça me fait plaisir. Ça fait 10 ans que je fais ça, c'est encore la même chose que j'enseigne puis que je crois qui est la clé. Ça va me faire plaisir de te donner plus d'infos. Mais avant, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. On a vraiment plein d'offres, plein d'options puis c'est important pour moi de te faire des suggestions qui vont être adaptées à tes besoins puis ce que tu aimes puis ce que tu recherches présentement. Il y a toujours un contexte. Tu ne parleras pas à quelqu'un que tu connais depuis 20 ans comme tu vas parler à quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé. D'être consciente du contexte. Il y a certaines personnes avec qui tu peux être plus expéditive. Il y a certaines personnes avec qui tu ne peux pas l'être. C'est d'apprendre à sentir ton monde aussi. Ça, ça se fait dans la pratique. Finalement, je ne vous fais pas ça en quelques phrases mais je trouve que c'est tellement un sujet qui mérite comme un gros team call mais je veux aller en profondeur là-dedans. Après ça, elle me parle de ses besoins puis tout ça. Je veux perdre du lit. Est-ce que tu peux me parler de ce que tu as déjà essayé dans le passé d'entreprendre quelque chose? C'est quoi tes plus gros obstacles présentement? Apprenez à poser deux questions, gang. C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu vises présentement dans ta santé? Présentement, c'est quoi tes plus gros obstacles? C'est quoi tes plus gros défis? Je ne sais pas quoi me faire à manger, je manque de temps, je suis accro au sucre. C'est quoi qui t'empêche présentement? C'est quoi tes plus gros obstacles qui t'empêche d'atteindre cet objectif-là présentement? Ça, vous pouvez poser la même chose avec le coaching. C'est quoi tes objectifs? Finalement, la question qu'on pose indirectement, c'est qu'est-ce que tu veux? Puis après ça, la personne nous communique ce qu'elle veut. Souvent, ça va être la perte de poids. Après ça, mais qu'est-ce qui t'empêche? C'est quoi ton plus gros blocage? Puis après ça, ça fait des pistes de solutions. La fille n'a pas beaucoup de temps. On a job one, c'est 20 minutes par jour. J'essaie d'amorcer plus d'informations. Puis là, je vais lui dire, OK, penses-tu, mettons, ça me dit, j'ai pas beaucoup de temps, je vais dire, bien, combien de temps tu penses que tu pourrais investir chaque jour dans l'activité physique? J'y dis même pas genre, penses-tu être prête à mettre 20 minutes? Je lui demande. L'autre chose aussi que je trouve importante, c'est que j'impose pas des solutions. J'aide la personne à me dire ce qu'elle veut puis ce qu'elle est prête à faire. Puis une fois que j'ai accumulé toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'elle aime comme style de workout? Est-ce qu'elle est prête à avoir, tu sais, as-tu besoin d'équipement? À part d'où? Bien, je dirais pas plus loin que ça, mais tu sais, c'est vraiment l'art de poser les questions, de s'intéresser aux besoins de la personne, comprendre ses difficultés, ses obstacles actuels, l'écouter, répéter, faire la, c'est pas la stratégie miroir, mais de dire, ça va me faire plaisir de t'aider à, tu sais, moi je garde les objectifs des personnes, puis quand je fais mes suivis, mettons la fille, elle m'a ghosté ou quoi que c'est ça, je vais prendre le temps de répéter son objectif. Je vais dire, attends, j'ai noté qu'elle voulait, je sais pas moi, se remettre en forme pour le mariage de sa soeur ou whatever, ou bien qu'elle veut être en forme, elle veut perdre du poids parce qu'elle veut avoir plus d'énergie pour ses enfants. Tu sais, quand t'as le why de la personne, puis que c'est un why réel, profond, puis qu'elle t'a bien de te dire qu'elle a pas d'énergie pour jouer avec ses enfants, les objections, tu viens d'en scraper une coupe, parce que c'est important pour elle, elle va être prête à faire ce qu'il faut. Ça fait que c'est un petit peu à amener ça, puis souvent je vais faire mes suivis, puis je vais dire, salut Joannie, j'espère que ça va bien. on s'était parlé en juillet dernier, finalement, tu sais, ça s'est pas convaincu, whatever, tu sais, selon le contexte, puis je voulais savoir, as-tu trouvé une solution pour te remettre en forme ou à, tu sais, peu importe, ce qu'elle m'avait dit, je voudrais améliorer mon alimentation, tu sais, je voulais dire, as-tu trouvé une solution pour intégrer plus d'alimentation saine, puis souvent, je vais réutiliser les mêmes mots que la personne. Que dis-tu à une personne qui manque de motivation? Bien, ça dépend, ça, c'est quelque chose qui revient souvent, tu sais, dans le fond, c'est souvent la personne qui lâche, moi, ce que je trouve vraiment, moi, je parle de mon parcours personnel, puis je dis premièrement, si j'étais pas coach, je pense que j'aurais lâché souvent, fait que souvent, de raconter notre propre histoire, si ça connecte avec l'objection, sinon de parler des filles dans notre groupe, tu sais, cette semaine, je l'ai fait en stories, je me sentais pas bien, puis j'ai une de mes girls qui est cliente avec moi depuis des années, qu'elle aussi, elle a eu des petits microbes chez eux, puis elle a posté qu'elle a fait son workout pareil, que j'ai fait, je suis allée faire mon workout, je suis allée poster, j'ai tagué ma girl Annie, puis j'en ai parlé dans mes stories, parce que je sais que ça, ça connecte avec des gens, fait que de parler, de dire, tu sais, t'as-tu une histoire à raconter qui peut se connecter à ça? Ah, je te comprends, écoute, moi, j'abandonnais tout le temps, moi, j'étais la fille qui faisait 50 setups le 1er janvier, puis trois jours plus tard, j'étais tellement hackée, j'en faisais plus, puis je recommençais à fumer. Il y a bien des années. Mais tu sais, là, je vous pitche plein, plein d'affaires, mais c'est à ça contextuel. Tu sais, puis sinon, t'as revenu avec une question. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait te motiver? OK, t'as pas de motivation, qu'est-ce qui pourrait être une source de motivation pour toi? Est-ce qu'il y a une raison qui est importante pour toi que tu prennes ta santé en main? La personne va dire, ah, bien, peut-être, elle a-tu des enfants, elle a-tu quelqu'un dans sa vie, tu sais. Bien, c'est même pas en lien avec la vente, là, « Great leaders ask good questions » de John Maxwell, ou c'est le contraire, le « Good leaders ask great questions » apprendre à poser des questions. puis ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est pas moi, tu sais, je la pousse pas la personne, j'amène les pistes de réflexion puis c'est elle qui prend la propre décision. Fait, OK, je suis pas motivée, mais qu'est-ce que tu penses qui pourrait te motiver? Est-ce qu'il y a des sources de motivation autour de toi qui pourraient peut-être t'inspirer? C'est une raison qui pourrait t'inspirer à prendre le temps pour toi. Je vais lire ce que vous avez écrit. Ah, « The psychology » veux-tu que je partage, parce que j'ai dit que j'avais des suggestions au Super Samedi, Lucie Léger, elle a partagé beaucoup de livres de développement personnel, un peu en lien avec ça, je trouve, en lien avec un peu l'art des connexions, comment un peu plus closer, tu sais, comprendre les différents types de personnalités. Je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que j'ai comme un screenshot, fait que si tu me laisses partager mon écran, je peux pouvoir screenshoter, c'est plus facile. Yes, merci. Je te mets host.